Une femme digne est la couronne de son mari. Une femme qui fait honte est comme la carie dans les eaux de son mari. C'est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 4, dans la Sainte Bible, version 8 secondes. Et depuis l'affaire Balthazar, on en est à voir de toutes les couleurs, de tous les dessous de strings, de toutes sortes de poitrines, de toutes sortes de fesses échelonnées, petites, rondes, divisées par 4, divisées par 6. On en a à voir des ventres rombouillets, ou alors des poitrines aussi juteuses que plates, ressemblant parfois à des babouches. Bref, l'image de la femme est écornée. L'image de la femme est affichée. Affichée par Balthazar, un homme qui a décidé de se servir d'un instrument, pas comme des footballeurs qui ont deux pieds, mais lui, le troisième pied, c'est juste pour des matchs libidinants. Aussi vrai que la Ligue des champions passe à la télévision, mais qu'il faut des abonnements, avec Balthazar, c'est dans le bazar. Tout est d'or. Vous n'avez pas à payer même un centime. Les vidéos vous trouvent sur place sans filtre. Des millions de vues pour des scènes extravagantes à travers le monde. Cet homme était jusque-là inconnu de la planète Terre, mais aujourd'hui, il représente ce qu'on peut appeler le plus grand étalon jamais vu, même dans des films pornographiques. Les films pornographiques se tournent parfois avec des acteurs qui, ma foi, prennent un peu de repos. Mais avec Balthazar, au regard de son âge, et surtout avec le nombre de conquêtes supposées qu'il a déjà eu à faire, On en est presque débordés, saturés, dans la mesure où, chaque jour, c'est une nouvelle vidéo, que dis-je ? Une autre série de vidéos, propulsées, projétées, partagées, surmultipliées, commentées, et toujours, on ne comprend pas exactement la finalité. Oui, Balthazar, qu'elle donne sept ans, qui est si fort ? Il ne vient pas du Cameroun, et pourtant l'expression a été inventée dans le continent. L'armée des Fafes, excusez-moi, je l'ai dit, interdit au moins de 18 ans. Les Fafes ont été inventées au Cameroun, et cette expression voulait dire « fort aux fesses ». Mais Balthazar, en Guinée équatoriale, certainement, est celui qui pratique mieux ce sport. Parce que, dans sa catégorie, il faut se redire, il n'y a pas, ce qu'on peut dire, un descriptif d'un spécimen qu'il adore. Tout passe dans la moulinette. La femme est choisi. La femme est presque humiliée. Balthazar prend son pied. Que dis-je ? Son maman. Que ce soit au bureau. Que ce soit au balcon. Surtout dans les toilettes. Que ce soit dans la mer. Dans la plage. Sous les arbres. Sur le sable. Ou même encore. Quelque chose d'extraordinaire. Au milieu de la chaussée. Barrant les routes. Absolument. Prouver. Sa virilité. Prouver. Sa notoriété. Prouver son pouvoir. Prouver son emprise. Sur les femmes. Sur ce qu'on peut. Certains appeler. Le sexe fême. On ne saurait. Dire que Balthazar. Et donc. Le seul homme qui fasse cela. Beaucoup peut-être ont fait plus que Balthazar. Mais sauf que peut-être ils n'ont pas été filmés. Oui. Parce que si on filmait. Certains. Dans des chambres. Que n'entendrait-on pas. Ah oui. Qu'on soit chambre d'état. Premier ministre. Milliardaire. Il y en a. Qui. Quand tu se retrouve entre les quatre murs. Commence à appeler. Une petite fille. Oui. Oui maman. Oui maman. Tu es ma mère. Tu es ma mère. Je te promets des milliards. Je n'ai jamais vu ça. Tu poses encore la question que mère. C'est le type. C'est le type. C'est qu'on voit souvent. Avec le. Les yeux nerveux. Qui dit qu'il va te mettre dans le moulinex. Allez voir. L'homme. Le sénat. Et de l'autre côté, la bas de ma. Vous allez entendre. Comment est-ce que mon gars. Est-ce que mon gars. Est-ce que mon gars. Est déjà devenu. Comme un enfant. Et nécessairement prendre. Le biberon. Oui. Tout ce grand. Si on pouvait filmer. Dans des chambres. On verrait comment c'est là. Qui pourtant. Qu'ils sont assis au trône. l'armée passe devant eux, ou bien eux-mêmes ils sont regradés, mais quand ils sont au lit, avec une petite fille qui n'a même pas de sang, ils tombent par terre, ils partent de là-bas, et après ils ronfent, tu dis que, ah, ils demandent même pardon, tu dis le type si, même ces armes ne sont plus rien, puisque la seule arme qu'il a, celle de Balthazar, est déjà finie, par contre Balthazar, avec son missile solaire, lui, il détruit tout, c'est lui le commandant en chef, c'est lui le général, c'est lui le chef de l'État, Balthazar, vu sous un autre angle, nous allons voir ce que à l'Ivoire de près il représente maintenant presque un modèle un modèle de la virilité un modèle, aujourd'hui, qui inspire curiosité un nom venu peut-être d'une autre planète avec un nom qui est déjà presque biblique Balthazar, donc ce qui croit au guinéen non seulement ses forces ne se sont pas limitées dans son pays, mais aussi il a traversé des frontières on parle d'une succession de conquêtes inégalées beaucoup de surprises vont encore arriver des stars de la musique en passant par les grandes influenceuses dans tous les pays Balthazar également a conquis des grandes dames des hommes de pouvoir et dans les ménages ça déménage Balthazar vu sous un angle humoristique Encore une fois Qu'est-ce que vous êtes à ma voix en plus On est à ma voix combien d'années comme ça? Qu'est-ce que c'est? Six ans Six ans ou combien d'enfants? Un Je te dois quelque chose Comment tu me posais? Ouais, je te dois quelque chose Non Je t'ai épousé, non Je t'ai détenu Tout ton glamour Il me bloque à tes noms C'est toi qui dirige Tams Bébé à moi C'est toi qui dirige Lisele Fasson Jean Fasson Exode Tu as tu qui l'eschi Tu vas envoyer votre back-in. Bon, c'est une fois, c'est la vidéo. Arrête. C'est l'autre. Allons-y bien téléviser avant de voir la vidéo. Le type ne fait pas le samba avec moi. Regarde la vidéo. Si t'es voit l'autre. T'as dit que je suis comme ça à Duba en plein centre de travail. En train de vouloir caler. Mes amis me disent que viens voir la liste de vidéos de Barthasar. Attends-moi. Je ne peux pas imaginer que tu connais ce gars, même dans mes rêves les plus fous. Donc, sur 400 vidéos, tu as fait 3, 3, 7. Et tu lui dis que tu te prends l'oreille. Ce que lui m'a jamais dit à moi. Hein, tata ? Je sais pas quoi ? Tu le respectes pas bien, excusez-moi. Excusez-moi. C'est comme si je l'utiliserais le mec. Quand je pensais que ça me dit le 9 au sera à Yahouni devant M. Dan et Emmanuel pour son improvisation. Le chef se ferait un peu quand il sera là. Encore deux mots, les manques de communication. Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit quoi, là-bas ? L'invite à l'exemple du sort. Ne faisons pas le plus loin. Comment ? Sors. On va s'éparer l'exemple. Je ne fais pas de l'intensifus ou de l'intensifus. Tu es que, Yahouni. So. Quel serait votre choix ? Entre être impuissant ou être pauvre ? J'adore ! Je préfère être impuissant. Parce que si je suis impuissant et je suis riche à l'arrière, je peux l'adopter. Pauvre est mieux. Pauvre est mieux. Garçon. Pauvre est mieux. Tu blagues. Dans le moment, même si tu as ça et puis tu ne fonctionnes pas, elle s'en va. Et puis tu n'as pas. Pauvre est mieux. Pauvre est mieux. Il ne faut pas être pauvre. Un impuissant, oui. C'est possible. Mon choix, c'est sans réfléchir. Il ne faut pas la pauvreté. Parce que l'impuissance, en tout cas, c'est un mal qui ne peut pas accepter. Il préfère la pauvreté. Ça, c'est... Parfait. Non. La condamne, la plus belle des gamins, puis tout ça, 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 ça. C'est là qui manquit la maraîchette d'ambiance. C'est là qui manquit la maraîchette d'ambiance. C'est là qui manquit la maraîchette d'ambiance. Il ne veut pas manger, avec le bébé qui veut boire. Ambo, guère, chéval. Bakaza, qui veut boire. Ambo, guère, chéval. Bakaza, toi, qui veut boire. Ambo, guère, chéval. Oh, bijou, zaza, la plus belle femme de tous les quotas. Hé! Bijou, zaza, mama. Sans toi, pas moyen. Je veux dire ma... Bon. Tout le monde est Balthazar maintenant. Et maintenant, vous allez voir, ce n'est pas seulement le Balthazar qui est au niveau de la Guinée équatoriale. Même les animaux sont devenus Balthazar. Le système Balthazar est devenu contagieux et montre donc l'instinct animal de l'homme. Parfois, on manque de maîtrise. Parfois, la libido à l'excès. C'est là, à ce moment-là, que vous retrouvez donc, tout ce qu'on appelle un nom. C'est un qui descend justement de l'animal qui a le même instant. Et pourtant, beaucoup, si on y regardait, font des choses incroyables. Balthazar vient nous rappeler également beaucoup de choses. Nous descendons vraiment des hommes, des singes. Voilà Balthazar, regardez-le. C'est Balthazar-là. Bon. Voilà Balthazar qui est en train d'aller calmement. Après, on se rappeler. Balthazar reste d'abord calme. Balthazar est calme. Mais bientôt, Balthazar va voir la femme. Balthazar revient calmement. Balthazar vient. Balthazar, accélère. Balthazar, accélère. Balthazar, accélère. Balthazar. Balthazar. Ganda. Et Balthazar ne vient me chercher. Balthazar vient de finir la première mixtape. Balthazar dit que je ne laisse pas. Balthazar dit que je ne laisse pas. Balthazar dit que je ne laisse pas. Mesdames et Messieurs, la dernière vidéo, donc on peut se demander quelle est son utilité. Pour terminer là toutes les explications de ce que je disais déjà, l'homme animal. Lui, Balthazar, ressemble à un homme. Mais lorsqu'on voit ses actions, beaucoup de questions méritent d'être posées. Est-il un homme ? Est-il un animal ? A-t-il tous ses sens ? Est-il malade ? L'une des maladies qui est souvent connue, c'est la lymphomanie. L'âge de ne pas se rassasier du désir sexuel. Mais également, il faut reconnaître que derrière cela, il peut y avoir des pratiques mystiques. Parce que le sexe, ce n'est pas seulement pour s'amuser. Le sexe a plusieurs dimensions. Nous allons essayer d'entrer dans ce vaste réseau qui ne s'arrête pas tout simplement ainsi, puisque plusieurs personnalités se retrouvent être dans des difficultés aujourd'hui. D'abord, une information qui a été balancée sur les réseaux sociaux, qu'une dame se serait suicidée. Non, cela n'est pas vrai. Cela s'est plutôt passé à Douala. C'est un homicide. C'est une femme qui a été tuée par un homme violent. Donc, rien à voir avec les faits de la Guinée équatoriale. Mais cependant, les foyers sont actuellement pratiquement en feu. Les autorités ont dû faire maintenant des communiqués. alors que ces autorités devraient aussi être accusées par rapport à ces vidéos. Qui a publié les vidéos ? Et pour quel but ces vidéos ont-elles été publiées ? Oui, le vice-président de la Guinée équatoriale est venu, un pyromane pompier, pour dire que maintenant, on ne devrait plus partager ces vidéos-là. Il a donc saisi, bien évidemment, les télécommunications agréées dans son pays. Mais le mal était déjà grave. Puisque ça ne s'arrête pas en Guinée équatoriale. Les vidéos ont traversé des frontières. On ne peut donc pas dire que, bloqué en Guinée équatoriale, WhatsApp. Mais WhatsApp va continuer partout ailleurs. Et c'est là où, non seulement on peut accuser Balthazar, pourquoi est-ce qu'il a filmé, il s'est filmé avec ses femmes ? Quel était le but ? Mais surtout, quel était le but de ceux qui ont partagé ces vidéos ? Partager la nudité d'autrui, cela veut dire tout simplement que, c'est de la cybercriminalité. Or, on nous raconte que, les autorités guinéennes, le régime en place, et plus particulièrement le vice-président, qui a déjà pris la place du président, Dior Diora, Ngema Obiang Mange. C'est lui qui a initié une enquête. Soi-disant pour des détournements, avec de l'argent qui aurait été viré dans les îles canariennes. Et puis, il y a une perquisition. La perquisition, on saisit, les vidéos, on saisit les téléphones. Et en même temps, on saisit aussi les ordinateurs. Le but de la perquisition était-il d'aller chercher les vidéos ? Quand on va faire une perquisition chez quelqu'un. C'est-à-dire que, si le procureur nous dit, vous partez faire une perquisition. C'est pour trouver des éléments compromettants relatifs à l'affaire. C'est-à-dire que, s'il s'agit de la drogue, on ne vient pas chez vous perquisitionner le chien. Perquisitionner la chaise. Perquisitionner le verre. On vient chercher des éléments pour vous confondre. pour prouver que vous êtes un dealer, que vous êtes un vendeur de drogue. C'est ce qu'on appelle une perquisition. On ne peut pas aller chez quelqu'un pour dire, on va perquisitionner cette personne, pour avouer, sous prétexte qu'elle a des armes, par exemple. Mais lorsque vous revenez de la perquisition, la perquisition, le motif, le mot pour lequel vous êtes parti, vous revenez. Vous ne parlez plus des armes. Vous commencez à dire que nous avons trouvé des marmites prises avec la poule. Et puis aussi, nous avons constaté qu'il ne fait pas bien l'amour à sa femme. Nous avons constaté que ses enfants étaient maigres. Mais, monsieur, c'est pour cela que vous êtes parti perquisitionner. Et puis, vous mettez l'individu en prison. Qui a donc eu les ordinateurs en main, les téléphones en main, pour finalement diffuser cela ? Et pour quel point ? C'est là donc où l'affaire devient politique. Nous ne sommes donc plus dans le sexe. Pour ceux qui veulent regarder le sexe, ils vont juste prendre la direction du vent. On va parler, bien évidemment, de l'anaconda. On va parler des fesses. On va parler de son exhibitionnisme. On va parler de sa salive. On va parler de ses posters. On va parler de... Mais il faut partir sur qui crée le scandale. Les autorités équato-guinéennes disent maintenant que le pays est sali à travers le monde entier. C'est la sortie du vice-président. Et que maintenant, on va installer les caméras partout dans des bureaux. Eh ! Frôle d'histoire, il n'a pas encore été condamné. Mais Balthazar est déjà relevé de ses fonctions de directeur général de la NIF. Et la NIF, c'est quoi ? L'agence. Justement, qui contrôle les blanchiments d'argent. Il contrôle les blanchiments d'argent. Et c'est lui qu'on arrête. Qu'on accuse de détournement. Et jusqu'à présent, on a d'abord dit 6 milliards auraient disparu. Mais on ne parle plus de 6 milliards. On parle maintenant des milliards. Mais il n'y a plus un milliard. Maintenant, on vous parle de maladies venériennes après avoir parlé de VIH. Jusqu'à présent, les tests ne sont pas sortis. L'affaire Balthazar, si aujourd'hui on en parle, c'est pour vous dire pouvoir et sexe vont ensemble. Et que généralement, on utilise le sexe pour manipuler, pour tuer les adversaires, pour éliminer. A qui profite le crime de Balthazar, qui lui-même n'est pas innocent, mais a donné des armes pour se faire abattre. A qui profite ce crime ? Avec des femmes, qui étaient bel et bien filmées, peut-être avec consentement. Mais qui, peut-être aussi, ne s'attendaient pas à voir leur sexe exposé en mondovision par les autorités équato-guinéennes. Ce sont donc les autorités équato-guinéennes qui créent ce scandale. Et pourquoi ? On va le comprendre tout de suite. Merci. Merci. Merci.